Un jour ça sent le vinaigre, un jour ça sent l'écurie, il faut s'habituer, il faut revoir votre logiciel de dégustation. Bah non, on a envie d'avoir des bons vins et mettre un peu de soufre à la mise en attendant qu'on trouve autre chose, ça ne me semble pas être un crime. Je voulais remonter un peu aux sources et expliquer quand même un peu aux gens, peut-être même aux vignons qui la pratiquent, d'où vient la biodynamie et quelle est la pensée des anthroposophes et de Rudolf Steiner qui l'a mise au point. Et savoir que quand même il y a une part d'ésotérisme et de mystique même un peu dangereux dans cette histoire, je voulais quand même le faire savoir. Quand on enterre des cornes de bouse et qu'on apprend par Steiner que des cornes avec de la bouse, des cornes de vache, parce que le taureau ça marche moins bien, et quand on apprend que c'est quand même pour faire plaisir aux elfes et aux petits êtres qui vivent dans les bois et qu'on ne voit pas et que ça date de l'Atlantide, quand même il faut le savoir ça quoi, il n'y a pas qu'une espèce de pseudo-science qu'on applique aux vignons. Il y a d'un côté les vins industriels avec de la chimie, des machins et tout ça, et de l'autre côté les gentils avec le vin naturel et que c'est nous qui devons nous habituer à sentir le vinaigre ou la sueur de cheval et que c'est normal, ça fait partie de la vie et tout. Ben non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que mes lecteurs, ils ont envie de boire des vins qui ressemblent à du vin et pas qui sentent... Sur un site, j'ai vu quand même, un jour ça sent le vinaigre, un jour ça sent l'écurie, il faut s'habituer, il faut revoir votre logiciel de dégustation. Ben non, on a envie d'avoir des bons vins et mettre un peu de soufre à la mise en attendant qu'on trouve autre chose, ça ne me semble pas être un crime. Et je pense qu'il y a beaucoup de vignerons qui travaillent très très bien et qui n'ont pas envie d'être rejetés dans le camp des vins industriels. C'est quelque chose qui progresse énormément aujourd'hui, plus 20% en un an, on est en train de dépasser les 12% des surfaces travaillées en bio. Et c'est important parce que, moins il y a de produits chimiques, meilleur c'est quoi. Aussi pour la santé des vignerons qui sont les premiers à subir ces produits chimiques. Alors, il y a une explication, c'est qu'après la guerre, on a utilisé beaucoup de chimie parce qu'on n'avait plus de main d'oeuvre. Et que ça a soulagé énormément les vignerons. Aujourd'hui, avec la mécanisation, on peut se passer d'un certain nombre de produits chimiques. Ça coûte un peu plus d'argent, mais c'est bien de produire en bio. Le seul problème qu'ont les bio aujourd'hui, c'est que pendant des années, on n'a pas enseigné comment travailler en bio dans les lycées viticoles. Et l'Institut national de recherche agronomique, non plus, n'a pas travaillé sur la bio. Ça aurait été bien que les scientifiques travaillent un petit peu à chercher comment aider les vignerons à passer en bio, comment aider les labels aussi à évoluer. Là, on est toujours sur le cuivre pour soigner le mildiou. Ce n'est pas la panacée, le cuivre. Donc, il y avait sans doute peut-être d'autres pistes, mais qui n'ont pas été explorées. Et pour travailler en bio, pour travailler propre dans les vignes, on a besoin de la science.